Bonjour, ici mes chers lumières de la famille Myriam. Celui qui croit en moi possède la vie éternelle. Celui qui croit en moi, je serai son berger. Je serai son rocher, je le libérerai et je le conduirai. Celui qui croit en moi possède la vie éternelle. Celui qui croit en moi, quand viendra le danger, je l'accompagnerai. Dans ces nuits tourmentées, je l'illuminerai. Celui qui croit en moi possède la vie éternelle. Celui qui croit en moi. Jésus leur dit, « Je suis, moi, la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu cela? Je te le dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Celui qui croit en moi possède la vie éternelle. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi possède la vie éternelle. Tout le thème de la résurrection de Lazare, l'évangile de ce jour, c'est un thème de foi. Une véritable foi. Mais commençons d'abord par le début de l'évangile en Saint-Jean au chapitre 11, où on voit tout d'abord le cœur du bon pasteur. Pourquoi? Parce que pour Jésus, d'aller vers son ami Lazare, c'est de passer par Jérusalem. Et ses apôtres vont lui dire, « Jésus, ça n'a pas de bon sens d'aller par là. Parce que tu sais qu'à Jérusalem, on veut t'arrêter, on veut te tuer. » Et Jésus a entendu l'appel, le cri de Marie, de Marthe. Il les aime profondément. Et tout fidèle qu'il est, il va aller au risque de sa vie. Mais là, surgit un mystère. Comment se fait-il que Jésus attende deux jours avant de partir? Est-ce que c'est parce qu'il a peur de mourir? Non, il est venu pour ça. Il est venu pour donner sa vie. Mais je crois beaucoup plus que ce en quoi Jésus pourrait avoir peur. C'est qu'il sait qu'en mourant, ses apôtres vont se disperser. Sa communauté va mourir. Et Jésus aime ses apôtres. Jésus les aime comme un papa ou une maman qui aime tendrement ses enfants et qui se dit, le moment où je vais mourir, ils vont s'en aller chacun de leur côté. Nous, à mon frère et à moi, c'est la dernière parole que maman nous a dit. Elle nous a dit, maintenant que je vais être partie, demeurez ensemble et restez ensemble. N'allez pas chacun de votre côté. Alors, on peut s'imaginer que Jésus aussi avait cette préoccupation. Jésus va dire à ses apôtres une autre parole énigmatique. Il va dire, Lazare, il est dehors, il est endormi. Et j'aimerais vous partager un commentaire que j'ai lu sur cet évangile, sur cette partie exacte de Lazare d'or. Jésus étonne ensuite ses disciples. Il leur dit d'abord que Lazare, notre ami, est endormi. Jésus, fils de Dieu, ne considère la mort que comme un sommeil qui prépare un réveil pour une vie nouvelle. Jésus ne croit pas à la mort. Pour lui, mourir, c'est entrer dans la vie. La mort ressemble à une naissance. La personne qui meurt reste elle-même, mais sa façon de vivre est changée, pleinement épanouie, comme celle d'un nouveau-né qui, en quittant le sein maternel, passe d'une façon de vivre à une autre. Pour Jésus, la nuit de la passion et de leur abandon prépare l'heure de leur renaissance et de leur apostolat. Jésus n'est pas obsédé par la mort ni par le péché. Jésus veut simplement nous dire qu'on a avantage à rester avec lui. Marthe et Marie vont dire à Jésus, « Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. » Mais Jésus revient, et voilà que Lazare revit. Quand Jésus va aller à Gethsémane, qu'il va passer par la croix, qu'il va mourir, les apôtres vont être dispersés. Mais dès que Jésus va ressusciter, alors il va rassembler ses apôtres. Jésus, on a besoin de toi. On a besoin de rester unis avec lui pour vivre. Et même si nous souffrons, Saint Paul nous l'a cédé, même si nous souffrons, nos cœurs peuvent demeurer dans la paix à cause de sa présence. Il y a un autre personnage qui va faire un genre de résurrection pendant cette péricope de la résurrection de Lazare, c'est Marthe. Marthe, elle va faire une véritable profession de foi en disant, « Oui, je crois que tu es le Dieu de la résurrection. » Mais elle dit, « Je crois que mon frère va ressusciter à la fin. » Mais Jésus lui dit, « Je suis la résurrection. » Alors, elle dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. » Elle fait une déclaration de foi extraordinaire, comme celle de Saint Pierre. Mais quelques instants après, là, elle commence à nous ressembler. Quand Jésus va lui dire, ou qu'il va dire en s'approchant du tombeau, de rouler la pierre, d'enlever la pierre, elle va dire, « Mais Jésus, ça fait déjà quatre jours, il sent déjà, ça n'a pas de bon sens ce que tu fais. » Et Jésus la reprend très doucement, en lui disant, « Marthe, Marthe, je t'ai dit, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alors, Jésus rentre en lui-même, nous dit Saint Jean, et se tourne vers son Père. Il n'y a rien que Jésus fait sans être en profonde communion avec son Père. Il est venu pour nous révéler le Père. Et Jésus va simplement faire une prière extraordinaire, une prière en passant, que parfois j'aime reprendre et qu'on peut reprendre quand on a quelque chose de vraiment important. Demande-nous, Seigneur. « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours. » Et Jésus fait cette prière en terminant. « Je le fais à cause de la foi des gens qui m'entourent. Je veux qu'ils croient en ta toute puissance de Dieu et toute ta miséricorde. » Et voilà que Jésus s'approche et on dit, « Jésus cria, Lazare sort. » Avec son autorité de sauveur, son autorité de libérateur et de ressuscité, il dit, « Lazare sort. » Jésus est la vie et il a toute autorité sur la mort. Et après, il va dire aux gens, « Déliez-le et laissez-le aller. » Ça, c'est notre part à nous. C'est notre part à nous. Et les apôtres comprendront après la pancôme et ils iront eux aussi, à la suite de Jésus, réveiller la foi des gens. Mais ils auront besoin de la venue de l'Esprit. Alors, en terminant, je pense qu'on réalise tous et toutes à la lumière de cet évangile combien on a besoin que notre foi soit, je dirais, renforcée. On a toujours, on peut toujours grandir dans la foi. Notre Saint-Père, le Pape, nous le rappelle ces jours-ci comme jamais, de nous rapprocher de Jésus, de le prier, de lui faire confiance, de nous rappeler qu'il est avec nous dans la barbe de ce que nous vivons présentement. Alors, si tu veux, comme je te disais hier, ce message lumière, il est enregistré dans notre chapelle. Et pendant qu'on fait le message, il y a quelqu'un qui est en adoration. Alors, si tu veux, on va tourner la caméra vers le Saint-Sacrement et on va prendre ensemble deux minutes d'adoration pour nous replacer dans la pensée du Seigneur par rapport à notre foi et par rapport et par rapport à son autorité et sa présence parmi nous. Sous-titrage 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 Sous-titrage